Ce serait compliqué. Ok, on passe sur l'écran du jeu. Alors bien entendu vous voyez les deux CV que je suis enchevé moi-même, ne prenons pas part au match, nous allons juste nous tuer au début de la partie, et être spectateur du match. Et donc on verra chacun de notre côté, c'est-à-dire moi je verrai les calaisers les showmarines et Tomu verra les UFR. Comme ça on pourra un peu échanger nos infos pour être au plus près de l'action à chaque fois, et puis voir un petit peu les stratégies mises en place par les deux équipes. C'est exact. C'est le but c'est de faire un commentary en dual, donc on le répète c'est du 9v9, pour moi on prendra toujours la forme de 9v9, on se l'appelle un BO3, à savoir Best of 3. Le principe du BO3 c'est 3 matchs gagnants, donc celui qui gagne 2 matchs a donc remporté. Sauf erreur, il joue quand même les 3 matchs. Ah oui c'est ça, il joue une variante où il joue les 3 matchs pour le colavrage, pour se départager, le 3ème match est joué aussi. C'est ça. Cependant si une équipe c'est une équipe qui gagne 2 premiers matchs, il joue pas le 3ème. Eh bien écoute je crois que si ils jouent au 3ème dans tout le monde, je crois. Je suis pas sûr. J'avoue que j'avoue que j'ai un doute, il me semble que dans tous les cas il joue tout mais je veux pas dire de bêtises. Alors pour le spawn on a faire dans ce Benson qui se dirige droit dans A, ce qui me rappelle quelque chose bizarrement. L'équipe qui clairement se dirige sur A avec sûrement une prise de position autour de la Ligue classique de B. Mais sinon c'est vraiment la... C'est assez miroir. Focus AB quoi. Ouais c'est assez miroir. Le spawn pour les Kalisar Lescheux a été très central et à gauche avec seulement Karia qui est complètement à droite. Un spawn que j'ai jamais vu en Karia. Et ouais clairement là on va se diriger vers pareil AB pour eux donc ça va être sûrement très violent comme match. Effectivement il y a de bonnes chances que ça va très impressionnant à voir. Ah le Bismarck de Sahara qui est spot côté KLM et K... Ah... Ok. Excusez-moi si je coupe un peu le son. On est bon. Alors au niveau de la domination aérienne alors on a T-Ship qui rentre et qui fait... Ah le stratif qui se croise. Un avion abattu de chaque côté. Les tortures. Non qui passent pas dans un stratif. C'est magnifique. Ah il y a même deux avions abattus pour des Chiplins. Ouais effectivement. Et ils se retrouvent sous les Benson ce qui est bien comme ça ils spotent les Benson pendant le dogfight. C'est pas forcément... Alors en termes de tout. Ah il est 3-1-2 Chiplins 3-1-2 j'avais pas fait attention. Effectivement il est 3-1-2. J'avais pas fait attention il est 3-1-2 donc je crois qu'il a surpris son adversaire qui... Qui est chez de mon côté et un peu... Pardon mais il est 3-1-2 pas du chip. Non tu es pas en 3-1-2 tu es en 2-2-2. C'est pardon le... C'est ton CV qu'on... Oui oui pardon. J'étais perdu. C'est pas grave. Donc c'est pas ce qu'on avait vu chez Tora Tora Tora. Non mais il ne s'agit pas un peu. Mais on voit que malgré tout ça lui donne pas tant de ça qu'une domination aérienne. Il a quand même perdu pas mal d'avions dans cette histoire. Là où il est chip on le garde aussi suffisamment en vie. Au final tout le monde rentre à la base. Tous les avions, tous les chasseurs rentrent à la base. Et ça va laisser la voie libre à se suivre pour faire un premier strike dans la Natago. Mais sans succès pour l'instant. Malheureusement on l'a vu. Ouais mais voilà quoi. Il est quand même là. Peut-être qu'il a fait lâcher un coup de ton entier et rien quand même. Vardandy comme on le voit c'est... Comme je le vois sur mon écran profite un petit peu. Il reste sur A. Il veut défendre A. Au cas où un des... Un des Benson adverse qui ne sont pas vus pour l'instant... Déciderait de venir se frotter à lui sur A. A l'été sur B en l'occurrence. Il va profiter justement d'envoyer des torpilles sur l'Atago adverse. Ouais qui se sont spot par le bombardier qui vient de passer au dessus. Le bombardier qui cherche Vardandy là. En succès de quoi. C'est une esquive la part de l'Atago normalement. Ou effectivement. Pas de soucis pour ça. Mais on voit que là comme il est passé Vardandy arrive à mettre la pression sur le flanc gauche de l'équipe. Ce qui est une bonne nouvelle pour les adversaires. C'est vraiment... C'est trop bien là. B est contesté. On voit que Sarah et Lendor, je ne sais pas s'ils sont spotés. Je pense que oui. Oui oui ils sont spotés. Mais c'est de foncer dans la fumée. C'est un petit peu dangereux de son atago qui mange une torpe d'Lendor. Lendor qui prend une torpille. Ça a l'air pas trop mal comme protection. Et Gazer Lescheux Marine qui va chercher un Benson qui va chercher C. La contestation de B a été lâchée. Effectivement. On a un avantage clair pour le FR stratégiquement parlant. Dans les zones de points, leur Kutuzov a pris énormément de dégâts sur le flanc. Il fait une panique smoke complètement loin. Hors de position peut-être. Il a quand même le Bismarck mais un petit peu hors de position. C'est vrai quand même que le Bismarck est mal en point. Sarah qui a pris extrêmement cher sur les torpilles. En face de lui là et tout le monde y va de son petit coup. Est-ce que toutes les torpilles vont aller sur l'Orster en Lina ? Je crois qu'il va y avoir des touches là. En tout cas une, voire deux. Et oui ça, ça va rééquilibrer tous les dégâts qui ont été pris par Sarah finalement. Enfin pas tous mais une bonne partie quand même. Une bonne partie. En plus il a réparé. Il est relativement assez. Il fait torpille sur ce côté. J'espère qu'il va réussir à envisager au moins en prendre qu'une. De plus avoir de réparation vu que maintenant il a le feu. Il est en train d'essayer de récupérer des PV au maximum. Est-ce que les torpilles vont réussir à passer pour le torpille ? J'en doute un Ange qui essaye de le smoker. Ça ne passe pas un bancaire du North Carolina. D'ailleurs il est dans sa fumée c'est impossible. La très bonne smoke déployée de Ange qui va permettre de planquer Sarah pendant le mois. Ça il a disparu. C'est magnifique. C'est bien joué Gilles en tant que renfort pour se protéger du North Carolina à droite. Donc il ne peut pas faire feu sur eux. Et bien la fumée pour se planquer le plus vite possible. Tandy qui a fait des bonnes torpilles là. Mais ça ne passera pas. Ça ne suffira pas. Il a pris beaucoup de dégâts. Mais il a réussi à smoke le Carolina et le Kutuzov. Qui malheureusement sont spotés par le Bismarck. Par l'hydro-acoustique du Bismarck. Et donc Jason qui commence à prendre des dégâts. Le Kutuzov de Sarathus quand même. Qui est très 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 mal en point dans sa smoke. Côté Kaiser-Lécheux. Mais qui est la chute qui va quand même réussir à reprendre B. Mais avec un avantage quand même sérieux au point. Pour UFR là. Ah sérieusement là ils ont déjà pris un bon lit en terme de points. Le problème c'est qu'ils ont leur destroyer qui a réussi à flank sur C. Et le B qui est prise par les destroyer d'ailleurs. Parce que Benson revient maintenant en position de force. Pour aussi rapporter un peu de présence et de torpilles. Suponant Henge qui est en très bonne position. Parce que là il va pouvoir balancer les torpilles. Et sur le Bismarck qui va aller forcer ou moins à s'arrêter ou esquiver. Donc peut-être donner un angle à Gizan qui est sur le côté. Ah ouais ça fait la couleur qu'il va. Il fait pas de temps hein. Donc il va lui trouver de s'arrêter. Oulala Gizan qui est sorti en une salle. C'est pas le Gizan qui c'est plus qu'à torpilles d'Atago. Oulala Gizan qui c'est plus qu'à torpilles d'Atago. Oulala Gizan qui c'est plus qu'à torpilles d'Atago. Et c'est l'affaire sur ça. Ah ouais c'est trop normal. Ça va être le retournement de la game que je cherchais. Il y a que je cherchais les calyter les shooters. Il y a une seule torpille en Bismarck sur le même point. Manimo qui sort Saratou. Adam qui est heureusement à fumer. Est-ce qu'il va en prendre une ? Non la carcasse de Gizan qui l'empêche va en prendre une. La torpille s'arrête justement. Magnifique. Là on est à un partout au niveau des Carodina mort. Effectivement. Avec le coup tout seul de Saratou qui est mort aussi. Donc un légère avantage quand même pour UFR. Même si le Battleship de Saratou est très très mal en point. Dernière nouvelle. Le Battleship de Saratou est très mal en point. Et qu'il puisse être sale et destroyer aussi. Fin d'Andy en tout cas il n'est plus qu'à 3500 PV. Donc il pourrait être très très vite sorti au cas où il serait vu par un cuirassé. Oulala Gizan qui torpe le Benson de Amerity. Il n'y a pas eu le temps d'utiliser son clone. Oulala il va le prendre il va mourir là. Effectivement. Une tempête de toucher magnifique. Le tir qui arrive. Ça va faire très très mal. Oulala Gizan qui va essayer de remettre de redresser la barre. Est-ce que ça suffira ? La protection du CV qui suffit pas. Non. Je ne suis pas. Mais pas suffisamment rapide. Et là c'est Zichype qui met un grand coup de collier. Parce que clairement ça va permettre de faire mon colère. Ah ça va qui survit ça. Qui prend une torpille mais qui survit à 1600 PV. Il est encore dans un fumet. Il est visible. Le fumet s'en va. Oui la fumet s'en va. Orpique arrive. Il devrait avoir sa réparation possiblement. 600 PV et c'est la fin. Malheureusement à commencer. Mais la Tago qui a pris une grande tatane là. La Tago adverse. La Tago Kayser Lécheux a pris une grande salve d'AP. Une deuxième qui fuse. Et qui l'achète Malibu en Cuxuzov. Qui est toujours très bien placé. Toujours sur un flanc à attraper des grandes salves d'AP. On voit le Chapayev là-dedans qui est parfaitement placé. Parce qu'il est sur le côté. En travers de lui. Donc il permet qu'il pose un radar de voir tout B. Donc il protège bien. Il arrive à donner un bon soutien à l'artillerie et de vision sur la Tago. Et pourtant c'est l'anti-air vu qu'il a une excellente portée. Il arrive à passer sur B. Donc c'est l'avant qui passe sur B. Qui essaie de passer entre. Pour éviter l'antir de North Carolina. Ils se font quand même à voir. Et là Adan qui a l'air de Poucher. Qui continue à poursuivre l'Atago des Biox. Pardon des BIOGTX. Et je ne sais pas. Est-ce que vous avez la vision dans la smoke ou pas ? Parce qu'il y a un Bismarck à même ça dans la smoke. On voit l'impression que ce qu'on voit dans la smoke c'est un North Carolina. On voit juste une North Carolina derrière la smoke. On ne voit pas le Bismarck. Il y a un avantage de position. Ah ! Il est torpille qui torpe ça de Tchapayef. Est-ce qu'il y a un cool don ? J'ai l'impression qu'il y a effectivement. Il y en a effectivement. Cependant le radar de notre Adan qui apparemment est parti plus tôt. Il n'a pas réussi à sortir le destroyer qui était dans l'air fumée. C'est pas de problème mais ça arrive. Adan qui a malheureusement très mal en plein. En plus avec un feu toujours en cours à voir. Je ne sais pas qu'elle est le compte d'avion pour Ship. Mais j'ai l'impression qu'on est léger côté KLM. Il y a une escalerie de fighters et une qui en a seulement un. Donc ça ne rend plus qu'à la spot. Effectivement. S'il reste beaucoup de torpilleurs à Ship ça pourrait être fondamental pour la fin de partie. Effectivement. Celui-là il arrive à reprendre le contrôle aérien et à les torpiller par exemple le North Carolina ou le Bismarck. C'est compliqué avec l'entière fossile North Carolina. Par contre une très belle salle de torpille qui part sur North Carolina. Ah oui il n'a pas été spoté. Il n'a pas été spoté mais il va aller derrière. Ship qui a perdu ses huit derniers torpilleurs, ses sept derniers torpilleurs je crois. Pour rien. Ah deuxième salle non il esquivera aussi. Et Endor qui tente une attaque sur la torpille. On verra bien si ça passe. Ouais ouais. Le torpille ils vont se croiser avec celle du Benson et parti en même temps que le Bismarck. Ils font un focus sur Endor qui est collé, qui est collé et qui explose. Ah les torpilles qui sont esquivés à un millimètre près de la part de Bismarck. Ah ouais ça torpille l'hobbit sérieusement là. Par contre les North Carolina et le Bismarck vont se retrouver dans une situation de danger par rapport à Zagamork. Qui lui par contre est face est vraiment dans une situation parfaite. Puisque s'il doit se présenter à lui il va sûrement au moins pouvoir en sortir un. Ou aller ramer le deuxième parce qu'il serait le meilleur. Et puis il fait déjà mal au Bismarck là. Il vient de lui mettre une salve qui lui a fait souffrir. Le Bismarck il cherche à être proche pour faire parler ses secondaires, mettre des feux. Je crois que Zagamork est obligé de réparer là non ? Non il est toujours en feu ? Non il est pas en feu pardon. Zagamork n'est pas en feu non c'est bon. C'est apparemment le Bismarck a essayé de focus les secondaires sur Edge à ce que j'ai vu. Il m'a tiré sur Edge à une seconde. Ah d'accord j'ai pas vu la pop rapidement. Touche contre Zagamork tous les deux ils vont faire un espèce de 1 contre 2. Malimo arrive par derrière mais il est stoppé enfin il est ralenti par les torpilles d'Elio. Effectivement il est aussi ralenti par les avions. Il y en a une qui meurt dans un cadavre en plus. Dans un cadavre de Chapayef. Il l'esquive tranquillement. Il s'en trouve en bonne position. S'il arrive à se retrouver derrière le Bismarck, il pourrait clairement faire quelque chose de bien. Maintenant je pense que Zagamork la meilleure chose qu'il ait à faire c'est de ramer quelqu'un. Là s'il arrive à sortir le Bismarck dans un ram ce serait le plus difficile. C'est vrai. Pas mal. Il est toujours en marche derrière mais c'est vrai que s'il pouvait tuer le Bismarck au canon et ramer le Bismarck au 1, ce serait le play du match. En effet les secondaires c'est mon effet focus sur range. On a vu repop très proctissement et puis il a été directement pris des salves. Tant pis qu'ils vont être un poil pas bonnes. On parle à lâcher là. Le Bismarck a mis une salve d'âcheux sur le North Carolina. Ça veut dire qu'il pourrait passer en marche avant potentiellement et aller chercher. Ah là 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 là. Trop sale. Ils ont bien joué. Le push a été bien joué. Je pense que là Zagamork aurait dû clairement accueillir à marche avant et aller aimer quelqu'un. C'était la meilleure chance pour lui de sortir quelqu'un de ne pas mourir avant le déshonneur. Mais non. C'est vraiment pas. Malheureusement sans prendre quelqu'un, sans prendre personne avec ce qui aurait été clairement mieux par exemple. En essayant peut-être de foncer sur le North Carolina du début, d'aller ramener le North Carolina et d'essayer de mettre une bonne salve au Bismarck. Je pense qu'il aurait pu être sorti au canon par range après coup. Et range qui est spot par les fighters du carrière qui se fait tirer dessus par le North Carolina et le Bismarck. Effectivement la clé. Toutes ces torpilles qui vont être spotées. Et les esquives très bien hein on n'est pas à dire. Les esquives très bien mais pour l'instant il n'a rien pris du tout. Ca se passe bien. Malheureusement on voit que le CV l'a trouvé il va pas de lâcher. Ah clairement. Il y a Zship qui revient quand même, qui revient à mettre la position où le CV qui est vu en plus. Ouais non non là ça reste compliqué quand même. C'est un petit chip qui fait son moment un assez bon mou. On se mettant suffisamment près des cuirasses adverses pour prendre le focus. Pour relâcher un peu le focus sur Henge hein. Il a quand même largement assez de PV pourtant qu'il y ait au moins un petit peu du feu des cuirasses. C'est clairement. C'est clairement. Malimo malheureusement avec ses 2700 PV qui ne surviveraient sûrement pas au fight contre l'atago. Ouais non là ça parait compliqué. C'est lui qui court du coup et c'est vrai que... Effectivement ça va être compliqué. Qui c'est peut-être par un... Par un soude d'un miracle. Il arrive là d'AP. Ah il esquive bien. C'est vrai que là c'est lui qui a la possibilité il me salve de 6 touches avec de la citadel c'est possible. Oulala mais là il y a des battleships qui arrivent par derrière. J'ai pas oublié et c'est la fin. Là c'est la fin. Parce qu'il y en a qui clairement a décidé que c'était pas comme ça que ça se passait. Il y a des chips qui nous tentent un suicide charge hein. On a pas de... On a pas d'inconvénients. C'est du classique avec l'équipe. Ouais ouais bien sûr hein. Ah bah non là c'est une défaite mais pas de grand chose hein vraiment. Honnêtement ça s'est joué à un ou deux petits moves ou un ou deux petits trucs qui sont... Qui sont mal passés l'important. Le petit chip de... Le... 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 Le buste de Gizen qui sait que les torpilles là qu'ils aient pas vu et... Ouais 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 et puis le move d'Hélène d'Or qui a voulu sortir et... Et le... Ouais effectivement ça va. Ca n'a pas payé. Il y a eu... Il y a eu du move de la part des UFR malheureusement ça n'a pas forcément payé quoi. En tout cas on peut souligner la très belle performance chez les UFR du... De Manibo. Bien sûr aussi dans les... Chez les... Chez les KLM on voit que nos... Nos amis en Orscar Arena à savoir... Arberdac... Arberdac... Et Shishak ce qu'on fait un très beau move en restant bien groupés. L'un et l'autre pour pousser sur... Pour pousser sur... Excusez-moi. Je ne sais plus son pseudo. Pour pousser sur Orscar Arena qui était sur B. Sur la de... Oui de... Zagamore pardon. Zagamore voilà. Vraiment un beau move qui leur a permis de... De prendre avantage et de gagner. Donc Shishak el. Bravo.